Et bonjour tout le monde et bienvenue dans cet épisode où je crie apparemment à chaque fois que je prends la parole Et bonjour tout le monde, et moi je vais pas crier parce que moi je suis poulie avec mon spectateur et notre rousse C'est pas parce que je crie que je suis pas poulie Ouais mais c'est un peu agressif tu vois les gens ils sont protestants en train de faire leur petite pause déjeuner en nous regardant Ils sont mous détendent Ils attendent leur... euh... Vitamine C pour la Blue Orange News Je t'entends dire attention de pas arriver C'est dixième Blue Orange News de la troisième saison Et c'est la dernière Et la dernière Du coup il y a un cliff à la fin ou pas ? Du coup je sais pas on va voir un petit happening pas de review Il va se passer un truc de dingue Euh... donc voilà Ça c'est fait Voilà C'est la dernière avant l'été donc du coup on est très content de vous retrouver aujourd'hui On a plein de choses Ouais il est pareil Ouais le programme est un petit peu long Vous allez voir ça va être très sympa On a des sorties On a la météo Parce qu'on reprend les festivals Donc on va vous parler un petit peu de nos festivals Il fait chaud mais il y a un peu d'orage Tout à fait On a aussi un invité Yann Parouvel de BGA Donc on va pouvoir échanger avec lui sur tout le grand sujet qui est BGA Donc si vous avez des questions bah vous les poserez dans le chat Parce que Mathilde est là pour répondre à vos questions et en tout cas nous les transmettre Et puis bah on fera le dernier quiz de la saison Parce que comme on a trois sorties bah du coup on fait gagner des jeux aujourd'hui Donc je pense qu'au niveau introduction on est pas mal On va pouvoir commencer parce que comme on a beaucoup de choses à dire Je l'ai mettez dans l'oreillette pour l'instant Et vous après vous l'aurez même en visuel Bon il vaut mieux pas qu'on commence en retard vu qu'on a quand même beaucoup de choses à dire Donc on va pouvoir lancer le programme du BGA Et oui au mois de juin nous avons trois jeux qui sortent Déjà deux sont sorties et le prochain sort la semaine prochaine C'est pour pas que vous vous ennuyez pendant les vacances C'est ça clairement là il y en a Il y en a pas qui sortent pendant les vacances Il y en a pour tout le monde Tous les âges Oui c'est vrai qu'il y en a C'est un petit spécial C'est ça Donc là vraiment il y en a pour tous les âges Vous emmenez ça en vacances En week-end Vous pouvez les sortir à l'apéro Au camping A la plage Ça marche très bien Mais pas dans l'eau Non Bah non non on va éviter Parce que sinon c'est un legacy Ça marche qu'une fois C'est ça Du coup je te laisse les présenter Alors Je prends le pare-deux vers moi Dans l'ordre de sortie Dans l'ordre de sortie Donc nous avons Snackmatch Next Station Tokyo Et Taco Chaton Pizza Commençons par Snackmatch Sortie du champ Incroyable Transition Télé achat Alors Snackmatch C'est un jeu Donc pour 1 à 9 joueurs joueuses A partir de 8 ans Pour des parties d'environ 10 minutes C'est un jeu compétitif Dans lequel On va essayer de faire La meilleure table de pique-nique possible En assemblant des petites cartes Qui sont sous forme de languettes Comme ceci Donc sur chaque petite carte Vous avez 3 cases Avec un fond motif de nappe Et un type de nourriture Il y en existe 4 de chaque sorte Votre objectif Ça va être donc De récupérer les cartes Et d'aller faire des achamblages Pour essayer de faire des zones Des zones De la même couleur Direct sans filet A la fin Vous aurez un 4 par 4 Voilà Voilà à quoi ça pourrait ressembler A la fin Vous aurez un 4 par 4 Vous aurez peut-être des trous Et l'idée C'est que Toutes vos zones Score Avec le nombre de cases concernées Moins 2 Donc là par exemple J'ai cette nappe bleue De 4 cases Elle me fait 2 points J'ai cette zone de nourriture En fait c'est un peu Imaginez 2 calques On va faire le calque des nappes Le calque des nourritures Là par exemple Ces 3 sandwichs Je me rapporte 1 point Et comme j'ai fait complètement au hasard Je ne marque pas beaucoup d'autres points 1 point en vert Et 2 points en rouge Ici Ce sont les plus Que vous allez optimiser Et au fur et à mesure des parties Ce sera plus simple Voilà Du coup on pourra aller chercher Plus de points C'est ça Essayez de faire un peu plus de points Et au niveau de la mécanique de jeu Ça se joue très rapidement C'est en 4 tours A chaque tour On pioche 2 cartes On en garde une pour soi Et on file l'autre A son voisin A sa voisine de gauche Donc à chaque tour On va jouer 2 cartes On va les poser au fur et à mesure Les enchevêtrer Et on va faire ça 4 fois Donc voilà 10 minutes Ça joue jusqu'à 9 joueurs 9 joueurs joueuses Et sans changer en fait Le temps de jeu C'est ça qui est intéressant Comme on est sur un draft En simultané Voilà Ça va très vite Peu importe le nombre de joueurs Voilà Vraiment le petit jeu Vous pouvez embarquer partout Notamment à votre pique-nique Par exemple Ça me semble approprié Clairement Un petit format comme ça Qui en plus a un petit prix Je ne sais plus exactement Mais il me semble que ça 11,90€ Voilà Donc vraiment Vous pouvez l'emmener Et comme en plus on joue à plusieurs Je trouve que c'est plutôt chouette Pour l'été On peut tout à fait jouer Justement pendant le pique-nique Pas besoin d'une table Ça marche très bien Sur une nappe Tester à prouver C'est ça Donc il est vraiment très très chouette Et si vous souhaitez Pimenter entre guillemets L'expérience de jeu Ou la rendre un peu plus Complexe et profonde Il y a un petit module Qui permet de marquer des points De façon de perdre des points Selon certaines configurations Donc ça permet d'avoir Une expérience de jeu Un peu plus dense Ouais c'est bien d'avoir Ce petit malus Parce que du coup Ça te challenge un peu plus Et t'as envie d'aller chercher Justement plus de points Sans trop en perdre C'est ça Exactement Et lui il est déjà sorti Il est sorti début juin Et c'est un jeu D'un duo d'auteurs espagnols Oui David Amorin et Ramon Retondo Et d'ailleurs David Il a une chaîne YouTube en Espagne Qui s'appelle La Messa des Dames Et je l'ai rencontrée Il y a deux ans à SN Et à ce moment-là Il venait de me dire J'ai un jeu à moi Chez vous du coup Mais je n'avais pas encore Connaissance de celui-ci Il s'est illustré Par notre Simon Douchy International Qui est notre directeur artistique Chez Blue Orange Et qui des fois Se prête au jeu des illustrations Il fait ça plutôt bien Enfin nous on aime bien Vous pouvez nous dire Ce que vous en pensez Mais nous on aime bien Ok Un sur les trois déjà Un sur les trois Je ne me suis pas encore Fait engueuler en régie Parce que je vais pas assez vite Next Station Tokyo Donc la gamme Next Station S'enrichit avec un nouvel opus Ce coup-ci On ne va plus à Londres On va à Tokyo Donc Spoiler alert On a La carte qui est différente Bah oui forcément Donc là On a les fameuses règles Dans plein de langues Hop là Ah Il y a une carte ici Hop Donc forcément Nouvelle ville Nouvelle carte Le découpage des districts Est un peu différent Partez du principe Je vais vous expliquer Les différences Par rapport au jeu de base Je réexplique dans les grandes lignes Le principe de Next Station Si vous ne connaitriez pas encore Si vous ne connaitriez pas encore Si vous n'avez pas encore entendu Par exemple Vous n'avez pas pu jouer On est sur un Flip and Write Donc c'est un jeu Où on va retourner des cartes Qui vont nous donner des indications Le Flip And Write Parce qu'on va prendre son petit crayon Pour aller tracer des choses Sur son bout de papier Chaque joueur Chaque joueuse A une feuille de jeu Qui fera feuille de score Et va essayer de faire Un maximum de points possible On va faire des points En réalisant des lignes de métro En les traçant On en fera 4 Il y a 4 manches 4 couleurs de crayon On va essayer de marquer Un maximum de points Avec ces lignes de métro Donc ça c'est le principe De Next Station Le ballon Dans Next Station Tokyo A la différence de Londres On n'a plus de On n'a plus de la Tamise Forcément On n'est pas au même endroit On a un découpage Des districts Qui est un peu différent C'est plus un Quadrillage Simple C'est un peu C'est circulaire C'est circulaire Des cercles concentriques Et on a déjà Une ligne Une cinquième ligne Qui est déjà tracée Au centre de la carte Qui est une ligne historique Elle existe à Tokyo C'est la Yamanote Line C'est une ligne circulaire Qui fait les deux sens Autour du centre-ville Cette ligne Elle va apporter Plein de choses Au niveau du gameplay Déjà elle va apporter De la contrainte Parce que Forcément L'espace reste le même On va avoir 5 lignes Donc c'est un peu plus compliqué De développer son réseau Une ligne est déjà tracée Donc il y a plein de segments Qui ne sont pas traçables Parce qu'on ne peut pas Croiser les lignes Ça on a gardé du premier Ça on a gardé On a gardé Le gameplay Vraiment La mécanique de base De Next Station reste la même Et à la fin de la partie Pour chaque station De cette ligne Que vous n'avez pas connecté Avec une autre ligne de métro Vous allez perdre 3 points Là c'est l'aspect contrainte C'est un peu sévère du jeu Voilà Il y a un aspect également Opportunité Parce que Une ligne déjà tracée Ça veut dire Des correspondances Qui sont plus faciles à faire Entre guillemets Qui peuvent rapporter Jusqu'à 30 points Ça marque beaucoup plus de points Sur les correspondances Correspondance à 5 Alors c'est pas facile Jamais fait encore J'ai fait une fois J'étais très content Parce que là 30 points C'est quand même pas rien 30 points c'est pas mal Le jeu globalement Est un peu plus difficile Donc si vous êtes habitué de Londres Que vous tapiez des 180-200 points Sur Tokyo Quand vous allez faire des 120-130 Vous serez content Autre petite nouveauté On a les tampons touristiques Donc quand on fait une connexion Une correspondance entre deux lignes différentes A l'extérieur du centre-ville On va pouvoir colorier les petites zones Qui vont nous rapporter des points C'est par rapport à la culture Alors notamment en japonais Mais je crois que c'est dans d'autres pays asiatiques aussi Dans les lieux publics comme ça Il y a souvent des tampons On peut venir tamponner un ticket Un carnet de voyage Avec un tampon à l'effigie Du monument, du quartier, etc Et en termes de nouveauté Pour la partie socle du jeu On a une dernière chose Pour vous aider un peu Parce qu'on n'est pas complètement vache On autorise quelque chose Voilà La carte de Joker On n'autorisait pas, non Voilà Est agrémentée d'un petit symbole Comme ceci Je pense qu'il peut le voir plus Tadadadada Elle a dit Non, il n'avait pas prévu De faire des zooms Avec une pourrie de trucs On a la possibilité De dédoubler les lignes Quand on utilise une carte de Joker Donc à pouvoir venir tracer Un deuxième segment de lignes À côté d'un segment Qui a déjà été tracé Et c'est là aussi Que la Yamato T-Line est une opportunité parce qu'elle a des grands segments qui font même des virages donc ça va permettre d'aller chercher un peu loin d'autres opportunités et du coup d'aller relier toutes ces lignes toutes ces stations pardon puisqu'on veut éviter bien sûr les moins 3 points par station non reliée on va retrouver un module avancé avec les objectifs communs adapté à la carte de Tokyo et un module avec ce coup-ci pas des pouvoirs de crayon mais des pouvoirs de station à chaque manche un symbole de station va être associé à un petit pouvoir toujours pour apporter les différentes couches de complexité supplémentaire pour les hardcore gamers les quoi ? les hardcore gamers ok donc ça c'est pour Next Station Tokyo c'est disponible il est sorti vendredi dernier et c'est jouable sur Board Game Arena tout à fait, d'ailleurs il était même jouable avant que le jeu sorte donc ça vous permettait déjà un peu de le courir parce qu'on sait que vous l'avez attendu sachant que c'est le bon mot celui-ci pour le coup il était vraiment très attendu et pour l'instant il est encore en accès gratuit sur Board Game Arena donc c'est l'occasion d'aller le tester avant de pouvoir vous procurer la boîte et de l'emmener avec vous pendant les vacances de vous entraîner en attendant le prochain le prochain l'année prochaine parce qu'on va pas s'arrêter là du coup on sait que vous l'aime bien il faut toujours regarder la suite de l'itinéliore tout à fait et surtout comme il l'a expliqué on change de vie donc du coup il y a plein de changements dans la carte même l'histoire autour du jeu moi je trouve ça très chouette d'avoir cette idée des tampons historiques et vraiment de se rapprocher en fait de ce qui se passe réellement dans les villes c'est plutôt cool donc voilà Next Station Tokyo vous pouvez y aller maintenant il est dispo vous pouvez aller le chercher en boutique c'est ça alors 2 sur 3 2 sur 3 et là on passe à celui qui n'est pas encore sorti mais qui arrive tout bientôt un petit peu de rangement hop ça retombe dans le décor il était pas dans le décor il est caché mais il y en a au dessus de toi ça va alors taco chaton pizza on est du coup comme vous l'avez je pense compris très instinctivement on est sur une version enfant pour taco cat book cheese pizza ou taco chat book cheese pizza comme on dit en français j'étais perturbée par le prochain ça sera Next Station Wakanda c'est ce qui m'a perturbé on avait pas un jeu qui s'appelait comme ça d'ailleurs et on avait un jeu qui s'appelait Wakanda tout à fait effectivement revenons à nos chatons je bossais même pas encore chez blue orange ah t'es pas encore là c'est vraiment un des tout premiers jeux blue orange et oui même idée il est bien pour les petits celui-ci j'anticipe la question oui il est bien pour les petits alors vous allez me dire ouais mais je joue déjà à taco chat avec mes enfants donc là tu dois dire ah non t'es pas d'enfant bah non non j'ai joué avec ma collègue l'idée c'est que taco chat effectivement est un jeu familial on a je crois mes 8 ans sur la boîte mais des 6-7 je pense qu'il y en a déjà c'est largement possible surtout pour les enfants de gamers donc on s'est dit pour avoir une version enfant il faut vraiment simplifier le gameplay donc avec taco chaton pizza on est sur un jeu accessible dès 4 ans oui donc vraiment des tout petits vraiment des tout petits qu'est-ce qu'on a changé et en quoi ça consiste ils sont kawaii déjà un petit taco un petit chaton une petite pizza tout à fait et le petit bonbon en pouvoir spécial alors qu'est-ce qu'on a changé bah déjà vous constatez il y a moins d'éléments différents à retenir les tacos chat le narval et tout ça trop compliqué à retenir on a 3 mots et le bon mot j'expliquerai après on reste sur un jeu de défausse c'est vraiment le coeur qui reste l'objectif est d'être le premier joueur ou la première joueuse à se débarrasser de toutes ces cartes pour ce faire quand c'est à son tour de jouer au début de la partie on a chacun un petit tas de cartes pareil que dans taco on va avant de retourner la première carte de son paquet de cartes devoir dire soit taco soit chaton soit pizza on choisit ce qu'on veut annoncer on n'oblige plus à retenir l'ordre dans lequel il n'y a plus la notion d'ordre c'est un peu au pif au maître l'enfant ou le joueur ou la joueuse va choisir par exemple je vais dire taco je révèle la carte donc clairement je pourrais dire que taco si j'ai envie si j'ai envie de dire tout le temps taco j'ai le droit de dire tout le temps taco ok 3 cas de figure possible 1 le cas présent ça ne marche pas j'ai dit taco je révèle pizza il ne se passe rien c'est à la personne suivante de jouer admettons j'ai dit pizza je dis pizza je révèle une pizza super et bien je rejoue il n'y a plus cette notion d'aller taper il faut aller taper parce que c'est trop compliqué associer le geste à la parole et la rapidité on va éviter de casser les doigts des petits enfants pour du 4 ans on les perd il y a trop de paramètres je suis content ça a marché je rejoue je rejoue et la petite carte pouvoir spécial c'est le bonbon donc là mettons que j'ai dit taco on révèle un bonbon et bien on va quand même introduire cette petite notion de rapidité il y a un bonbon je veux l'attraper hop la première personne qui tape donc là c'est pas la dernière personne qui est pénalisée c'est la première personne qui tape et bien ça devient son tour de jouer ok il n'y a pas du coup de notion de le dernier récupère les cartes ça reste une pile au milieu il n'y a plus les notions d'erreur de feinte etc c'est des notions trop subtiles et complexes on est sur une version très basique effectivement on a une question est-ce que du coup ça devient vraiment un jeu mais que de chance en fait puisque du coup c'est que du hasard en soi deux éléments de réponse un oui un peu parce qu'on est de toute façon sur un jeu 4 ans oui c'est pas les mêmes attentes que nous on peut avoir c'est pas du tout des notions qu'on va vraiment chercher en termes de game design de s'assurer que j'ai un levier sur tout donc c'est pas gênant deux il y a un petit côté proba donc l'adulte va avoir le côté proba il y a un paquet de cartes qui est une quarantaine de cartes je crois si à un moment donné il y a plein de cartes taco qui sont sorties on doute qu'il y aura plus de tant de tacos l'enfant peut déduire ok il y a pas mal de tacos qui sont sorties je vais peut-être pas dire taco donc on introduit un peu l'histoire de la probabilité mais il faut pas aller chercher trop loin c'est parce qu'un jeu où on peut progresser c'est pas le bon mot mais on peut évoquer sa façon de jouer là on joue comme tu l'as expliqué si au bout d'un moment on maîtrise cette version là on peut peut-être même instaurer cette notion d'ordre pour les préparer entre guillemets à jouer à la version classique qui est taco chabou si c'est bizarre parce qu'ils sauront qu'il y a un ordre à respecter de mots déjà il commence avec 3 c'est le gap 1 puis après on rajoute 2 mots et donc ouais c'est pas mal parce que du coup ça permet un peu d'apprendre à vos enfants à vous rejoindre sur la gamme taco qui est normalement pour les plus grands puis on a même la taille des cartes qui font changer parce qu'on a des versions plus petites l'idée aussi de cette version 80 plus c'est qu'elle soit accessible mécaniquement même au niveau du matériel donc on est sur des cartes de plus petite taille et surtout on a vachement augmenté l'épaisseur donc pour la durée de vie du jeu matériellement parlant c'est mieux on sait qu'avec les petits c'est plus compliqué les adultes sur taco chabou je pense que ça peut y aller donc voilà là on est sur de la carte bien épaisse de plus petite taille et puis même la DA on a travaillé vraiment pour que ce soit plus agréable pour les plus petits du coup taco chaton pizza il sort la semaine prochaine le 30 donc normalement il sera disponible sur les centres de PEL mais ça on vous reparle de PEL juste après je n'avais pas fait mon travail tout à l'heure Next Station Tokyo j'ai oublié de dire que c'était un jeu de Mathieu Dunstan il est créé par Maxime Morin et ici sur taco chaton pizza on est sur un jeu de Dave Campbell et de Thierry Denual illustré aussi par notre ami Simon Louchy du coup c'est bien on a donné toutes les infos donc vous voyez le mois de juin il était à fond au niveau des sorties de jeu comme on vous a dit on vous préparait votre été c'est ça vous n'avez pas d'excuses vous n'avez pas d'excuses je ne sais pas quoi jouer cet été il n'y a rien pour moi normalement il y en a un là il y en a pour tout le monde vous pouvez jouer avec des personnes qui ne sont pas forcément joueurs avec snack match parce qu'il n'est pas si difficile que ça à prendre en main et en plus on joue à plusieurs Next Station là vous embarquez vos amis vos collègues vos voisins de camping qui sont peut-être un peu plus joueurs et puis si vous avez des petits du coup vous pouvez les mettre sur Taco Chaton ça leur fera passer à un bon moment pendant que vous jouez à Taco à Next Station Tokyo tout à fait ça les occupe et puis on parlait tout à l'heure d'un jeu qui sortira oh il y a déjà le jingle qui est parti je fais une petite parenthèse effectivement on a un taco qui sort début juillet c'est Taco Women World Cup non Taco Women Football World Cup Taco Football Women's World Cup c'est le jeu officiel de la Coupe du Monde Féminine de Foot qui aura lieu Australie et Nouvelle-Zélande en juillet et août voilà on vous en reparlera sur les réseaux mais voilà c'est la même mécanique de jeu pour le coup que la version classique mais avec un habillage différent et des mots différents puisqu'il est thématisé sur la Coupe du Monde de Foot et c'est bon je peux passer à la météo alors je vous le disais tout à l'heure notre partie météo c'est surtout quand on vous parle des festivals auxquels on participe et forcément la période estivale clairement c'est la période où justement les festivals reviennent et le premier auquel on va être et bien c'est justement la semaine prochaine c'est Paris et Ludique donc le 1 et 2 juillet 1er et 2 juillet nous on y sera dès le vendredi parce que cette année ils font une petite après-midi pour les professionnels donc on pourra rencontrer de la presse la presse ludique et hors ludique parce qu'il y a beaucoup de gens du monde non ludique qui s'intéressent au monde ludique ma phrase n'était pas très en tout cas mais je pense que vous avez compris vous avez compris le sujet il y avait ludique mais c'est Paris et ludique du coup c'est ludique et ludique voilà tout à fait du coup donc c'est la semaine prochaine ils ont dévoilé le plan là il y a quelques jours avec les emplacements et nous on est si je ne sais pas de bêtises le 29 ou le 30 donc on est vraiment à l'entrée c'est le 1 ou le 2 non mais le stand le numéro du stand 29 ou 30 on sera à côté de notre distributeur Tribune vous ne pouvez pas nous louper dans l'allée principale ça a changé vraiment quasiment au début au début du festival donc c'est très bien on est plutôt contents de notre emplacement donc voilà vous êtes frustrés les bienvenus sur notre stand Cyrielle elle est contente elle aura peut-être pas de coup de soleil j'avoue si je peux éviter la canicule de l'an dernier ça m'arrangerait grandement parce que bon je vais avoir un peu de mal à protéger tout ça parce qu'on était orienté sud-sud-est ouais voilà du coup si je voulais passer un bon week-end venir jouer vous mettre à l'abri du soleil vous pouvez venir sur notre stand on a toute une pelletée de jeu une pelletée P-E-L-P-E-L-T vous avez vu il détend sur moi maintenant ça y est c'est foutu ça me va vous pourrez donc venir jouer aux nouveautés qu'on vous a présenté donc à Snackmatch aux deux Next Station à toute la gamme chaton la gamme chaton la gamme taco la gamme taco pardon je suis pas au courant de la gamme chaton peut-être écoute vous pourrez aussi revenir découvrir et rejouer à Volto à Puzzle Legend à la Cabana Potion à Color Flush à Maurice à Maurice El Dodo Maurice El Dodo effectivement Maurice El Dodo du coup voilà vous pouvez venir en famille parce que pour le coup là nous on s'adressera vraiment à tous les âges vous pouvez venir avec vos collègues avec vos amis et même rencontrer des joueurs donc vraiment c'est venir tout seul aussi oui justement et rencontrer des joueurs sur les stands parce que là il y a quand même beaucoup de monde sur celui-ci il y a beaucoup d'éditeurs donc vous allez forcément trouver votre bonheur et ben nous du coup on vous attend à partir de la semaine prochaine du coup samedi et dimanche à Paris sur la pelouse de Roy déjà et alors l'autre festival qui est tout aussi important pendant l'été c'est le festival de partenaires le festival ludique à partenaires aka le Flip du 12 au 23 juillet merci pour les dates je pense j'avais un petit doute sur les dates donc là c'est pareil pendant une quinzaine de jours vous allez pouvoir venir jouer à plein de jeux certains qui sont un peu elles donc comme j'ai dit la gamme Taco Maurice El Dodo qui est d'ailleurs nommé au trophée Flip éditeur la cabane à potions puzzle légende Voldo qui lui est nommé au trophée éducatif donc on est très content cette année on a deux jeux nommés donc vraiment on croise les doigts à Color Flush à Next Station Tokyo et London et à Snackmatch et normalement Glissbankies aussi donc là aussi vous avez vraiment pas mal de choix vous allez pouvoir venir avec tout plein de types de joueurs de tout âge venir vous amuser normalement il devrait faire plutôt beau et je le reprécise pour ceux qui connaitraient le Flip c'est un festival gratuit donc voilà venez vous amuser avec nous ça va être plus de fait très familial très ambiance de vacances pas mal d'animation ça donne clairement envie là je vois que c'est la 37ème édition c'était pas mal quand même j'étais pas ronné bah moi non plus voilà donc n'hésitez pas à venir nous voir on va aussi faire des petites animations pendant le Flip on a pensé à tous nos fans de Maurice le Dodo tous les matins sur le stand de Blue Orange à 11h on a une version géante de la petite histoire que vous pouvez trouver dans la boîte édition française de Maurice donc Maurice le Dodo donc ouais vous pouvez emmener vos enfants et partager un moment plutôt chouette avec notre animatrice qui vous racontera l'histoire de Maurice le Dodo c'est une bonne introduction pour après y jouer vous avez un peu la présentation des personnages c'est un peu quel est le contexte du jeu donc c'est plutôt chouette à voir et si vous êtes plutôt compétitif et que vous voulez jouer il y a deux tournois il y aura un tournoi Next Station London le 14 juillet pas de jour féri vous jouez il faut venir gagner et le 19 juillet à 16h et il y a aussi un tournoi Volto le 16 juillet à 16h aussi donc voilà si vous voulez en plus de vous amuser essayez de gagner parce que c'est toujours mieux et d'avoir une récompense c'est encore mieux donc vous pouvez participer à nos tournois et je crois que c'est bon en termes d'infos du bulletin météo je vois dans le chat qu'il y en a qui seront présents au flic n'hésitez pas à venir sur nos centres à venir saluer notre équipe ça leur fera toujours plaisir et puis le dimanche soir ou le lundi matin venir faire des câlins de soutien pour le spiel ah oui le spiel oh c'est vrai que ce sera le 16 juillet j'avais oublié bon bah le 16 juillet grosse journée du coup donc bah venez soit faire la fête avec nous si ça s'est bien passé soit voilà de remonter le moral effectivement le résultat du spiel c'est le 16 juillet j'ai fait complètement bien 18 ça commence à 18h je crois ok j'ai plus les horaires le soir sacrée journée et bah du coup mais Clémence elle sera en tutu pour raconter l'éditeur de nos sujets effectivement Clémence qui va vous parler de la petite histoire et qui va vous conter l'histoire de Maurice aura une tenue de qualité on attend des photos si vous voulez nous envoyer des photos allez-y arc-en-ciel bah on est dans le thème là les couleurs on n'a pas du plus que la petite corne le certetat avec la corne de licorne et on est bon du coup c'est bon j'ai fini avec les infos on va pouvoir passer à l'unité du mois c'est Yann Parouvel de Borgue et Marina et bah justement bonjour très jolie chanson et regarde qui pop en même temps bonjour Borgue et Marina qui pop dans les chats à ce moment là on peut rien faire sans être suivi c'est fou du coup à fort tu fasses gaffe à ce que tu dis attention t'es surveillé c'est ça bien sûr bah déjà merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation c'est très chouette de t'avoir et bah merci à vous bonjour Cyril bonjour Mathieu oui bonjour plaisir de vous voir il faut faire semblant qu'on ne s'est pas parlé avant et bonjour Yann comment ça va c'est comme à la télé quand tu disons dans les oh non c'est un plaisir de te recevoir et pour nous c'était même évident par rapport au sujet dont on voulait parler dans cette dernière B.O. News qui est la digitalisation des jeux de société et là on s'est dit mais déjà Borgue et Marina c'était forcément une évidence et on s'est dit mais qui peut venir parler de Borgue et Marina bah Yann forcément et du coup ça permettait voilà bah non mais si c'est vrai ça permettait de mettre en avant et d'avoir vraiment toutes ces informations parce qu'on a préparé des petites questions pour vraiment expliquer à ceux qui ne connaîtraient pas peut-être qu'il y a des gens qui ne connaissent pas Borgue et Marina et puis ceux qui connaissent ça leur permet d'en apprendre un peu plus donc c'était vraiment le bon moment et bah du coup est-ce que les gens savent déjà ce qu'est Borgue et Marina ah bah on va pouvoir lancer une petite question petit sondage dans le chat attention qui connaît Borgue et Marina et là on va pouvoir voir ceux qui vont répondre je vois déjà coucou monsieur BGA tu vois attention il n'y a pas que moi on est beaucoup et ça tu vas pouvoir justement nous en parler j'ai fêté ma dix millième partie ah oui bon alors là on est déjà sur quelqu'un qui s'y connait plutôt on va rien apprendre de neuf de ce côté là mais peut-être qu'ils apprendront quand même des choses parce qu'on peut connaître la plateforme on peut être joueur dessus mais est-ce que comme tu le dis est-ce qu'on connait toute l'équipe derrière comment ça se passe et tout ça bah là je pense qu'il y a plein de sujets qui est Yann parce que nous on connait Yann mais qui est Yann tout à fait bah on va pouvoir commencer avec ça parce que du coup c'était un peu la première question déjà de te présenter toi et moi j'ai été voir ta page Wikipédia pour avoir plein d'infos et je découvre que t'es né à Metz donc c'est pas trop loin de chez nous tu es un gars de l'Est comme tu m'as dit tout à fait un gars du 5-7 représente et du coup je t'ai envie justement à te présenter parce que j'ai vu que tu faisais plein de choses t'as plein de casquettes et de métiers différents bah ça fait très longtemps que je suis dans le monde du jeu en fait quasiment quasiment autant que toi Mathieu je crois en tout cas mais je sais pas c'était quand bref un bon moment ça doit faire plus de 15 ans maintenant j'ai pas compté c'est largement avant moi je crois que j'ai découvert les jeux de société contemporains il y a 15 ans ouais donc un peu avant allez bon bref donc du coup on se croise régulièrement parce que je travaille en tant que directeur artistique en fait à l'époque il n'y avait pas de spécialisation dans le jeu de société c'est quand même un milieu qui était très amateur dans le sens où il n'y avait pas de formation pour faire du jeu de société d'ailleurs il n'y en a toujours pas c'est des dérivés de tout ce qui est print presse etc et du coup il y a eu un besoin à un moment de professionnaliser les produits et puis c'est là que je suis arrivé dans le monde du jeu ouais à un moment alors que je suis joueur depuis toujours et puis de fil en aiguille j'ai bossé pour toutes les boîtes dont Blue Orange aussi pendant un moment la vidéo de King Domino notamment la vidéo King Domino ouais exactement et puis il y en a eu d'autres aussi enfin bref je ne me souviens plus il y a tellement et puis là en ce moment je fais donc tout ce qui est directeur artistique et surtout UX et UI design sur BGA alors l'UX et l'UI c'est user experience c'est user tu sais que c'était ma question j'allais dire explique Tim tu seras dans le quiz user experience je l'ai et UI c'est user interaction intelligence un truc qui commence en I interface interface nous dit Sacha en gros c'est le design des interfaces purée merci user interface et donc donc c'est tout le design d'interface pour pouvoir faire que votre navigation soit absolument atroce ou géniale et que vous passiez le plus de temps à jouer et pas vous préoccuper des boutons etc et donc ça fait quoi ça fait plus de 10 ans que BGA a été lancé donc par Grégory Isabelli et Emmanuel Colin et je les ai rejoints en cours de route avant avant que ça devienne plus grand donc j'ai été je suis le tout premier employé de BGA en fait waouh parce que ça aurait pas été une petite mention sur ton pôle aussi premier employé de BGA c'est vrai first je devrais prendre la coupe aussi en fait dans le milieu du jeu il y avait genre des achievements dans les jeux vidéo comme sur Steam et Yann aurait tout un tas de badges improbables je pense genre promis avec toutes les choses qui n'ont rien à voir avec la chute ça serait assez dingue ça serait assez dingue mais ça faisait sens parce que ça faisait partie de mon travail de graphiste que je faisais que je faisais avant et j'avais déjà bossé sur des plateformes de jeux en ligne dont Pogo une plateforme qui est morte d'Electronic Arts qui je dirais c'était il y a 20 ans c'était des jeux en flash il y a très longtemps voilà le boomer c'est ce que j'allais dire quand j'ai vu tu fais pas tes 60 ans je viens de fêter mes 40 t'es gentil c'est ce que j'allais dire parce que je regardais un peu les différents métiers que t'as pu avoir toi t'as toujours été dans le visuel le graphisme vraiment l'aspect visuel même dans tes études non ? ouais en fait je faisais des études de cinéma mon but c'était en fait c'est simple j'étais hyper intéressé par l'informatique donc comme je vivais au fin fond de la Pampa et qu'il n'y avait pas internet à l'époque rappelez-vous et j'avais un Commodore 64 et du coup t'étais obligé donc t'avais des jeux sur disquettes t'étais obligé de taper tes propres jeux dessus donc la douleur du développement parce que je suis pas développeur dans la main clairement je suis une vie mais le fait de ne pouvoir avoir de nouveaux jeux que si tu les faisais toi-même poussait à faire du graphisme et du développement sur ordinateur même si à l'époque c'était une vraie galère et de fait au fur et à mesure je m'intéressais de plus en plus aux images générées par ordinateur qu'on appelle CGI Computer Generated Imagery et de fil en aiguille un jour je suis tombé sur Jurassic Park et je dis ok je veux devenir speedmerg et j'y suis presque arrivé il y a eu un échec entre deux du coup je suis passé par la télévision j'ai bossé pour Disney j'ai lancé ma propre série animée en 2009 et après il y a eu une crise les studios d'animation en France ont fermé et il a fallu se reconvertir donc je suis parti bosser chez Ubisoft et de fil en aiguille dans le monde du jeu de société dans lequel je traînais déjà à l'époque avec des protos bien moisis que je faisais tourner dans des festivals mais voilà j'avais envie de partir t'avais scoté aussi auteur de jeu du coup alors t'avais conçu ouais j'ai toujours créé des jeux en fait comme comme je suis issu d'une fratrie où on est trois et je suis le plus grand je me suis auto attribué le rôle d'initiateur de jeu donc des trucs nuls mais qui me faisaient beaucoup rire souvent ça marchait avec les plus jeunes donc c'est bon ouais 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 mais tu vois j'ai eu des grosses frustrations typiquement je rêvais de jeux de société et je rêvais de jouer en société mes parents sont pas du tout joueurs et un jour je me commande un risque pour Noël et personne ne jouait avec moi donc fallait comprendre des règles et tout donc du coup j'ai trouvé des alternatives aux risques sur lesquelles il fallait taper les petits personnages pour les envoyer dans les pays tu vois je faisais des alternatives pour quand même m'amuser avec les jeux même si c'était pas les bonnes règles ça commence toujours comme ça ouais souvent mon logique n'était jamais loin et t'as fini par rejoindre donc l'équipe de BGA ouais alors moi ce qui m'a surpris parce que du coup moi qui suis pas joueuse depuis très très longtemps sans que je continue de faire ma culture mais je m'étais posé la question je me disais BGA tout le monde parle du fait que c'est très international tout ça mais en fait c'est français du coup et Coco Rico mais non mais du coup c'est vrai que tu vois les gens qui connaîtraient pas qui sont pas joueurs comme moi qui voient un nom anglophone on tape sur le côté international de la plateforme on peut jouer bon on pensera peut-être pas forcément que c'est français mais comme tu l'as dit c'est fondé par Grégory je suis partenu Grégory Isabelli et Emmanuel Collin il y a eu un petit peu de changement c'est francophone c'est bien mais il y a eu un petit peu de changement dans l'équipe parce que du coup j'ai un peu cherché quand même des infos pour pas être complètement inculte mais voilà j'ai été chercher un petit peu d'infos mais du coup voilà est-ce que tu peux nous parler un peu BGA pour ceux qui connaîtraient pas qu'est-ce que c'est ? Bien sûr donc c'est une plateforme française effectivement on a tendance à considérer que les plateformes en ligne sont souvent américaines là en l'occurrence c'est un produit français Coco Rico et c'est complètement légitime vu que la France est quand même un des pays numéro un éditeur au monde donc ça faisait sens c'est une plateforme en ligne il n'y a pas d'application à télécharger vous ouvrez un navigateur web sur n'importe quoi ça vous peut même jouer sur console du moment que vous avez un navigateur web ça fonctionne vous allez sur boardgamearena.com vous créez un compte et vous pouvez jouer gratuitement à quasiment tous les jeux la seule limitation étant que vous ne pouvez pas créer de table sur certains jeux qui sont premium pour un coût assez modeste de 5 euros par mois je crois qu'on en est là au niveau de la dernière mise à jour des prix voire moins si vous prenez un abonnement annuel c'est le point fort d'être premium le point fort d'être premium c'est ça c'est de pouvoir créer ces tables quand on veut il y a deux choses quand on est premium il y a le fait de pouvoir il y a plein d'options qui se libèrent en tant que premium mais il y a surtout deux limitations sur lesquelles c'est important d'être premium la première c'est de pouvoir créer des tables sur n'importe quel jeu ça veut dire que même sur les jeux les moins populaires vous pouvez souvent créer des tables et vous n'avez pas à attendre que d'autres joueurs rejoignent enfin créer une table pour que vous puissiez rejoindre et la deuxième limitation est celle de ne pas pouvoir jouer ensemble sur place avec la même avec la même box ce qui fait ce qui fait logique ce qui est plutôt logique parce qu'on préfère à la limite que les gens jouent avec le vrai jeu physique chez eux mais du coup s'ils veulent jouer depuis chez eux sur Borgamarena c'est un peu triste de se regarder du coin de l'oeil d'un écran à un écran mais c'est possible à la condition d'être première effectivement je me souviens que l'an dernier on testait en interne pour des tournois BGA et qu'on avait tous eu ce message il y a la même adresse IP effectivement on est dans le même du coup on ne pouvait pas jouer mais on faisait des tests pour justement lancer des tournois BGA parce que c'est des choses qu'on fait assez régulièrement maintenant c'est Clémence qui s'en occupe justement puisqu'on a tellement de jeux à nous maintenant qui ont rejoint le catalogue BGA là ces derniers mois donc voilà ça permet de pouvoir jouer avec pas mal de monde moi j'ai un petit point chiffre parce que du coup j'aime bien mettre des chiffres des chiffres et là tu me diras si je me trompe donc on a une équipe de 10 personnes est-ce que ça là on doit être 10 oui je crois équipe de 10 personnes j'ai vu plus de 500 jeux j'ai pas trouvé le chiffre exact ah ouais si plus de 500 ça je peux te le donner quasiment en direct vu que c'est affiché sur Borgamarena directement oui mais on est à plus de 500 depuis un moment d'ailleurs tac 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 nous avons 654 jeux il me manquait 154 c'est plus de 500 jeux tout à fait on est toujours bon ouais plus de 600 j'ai regardé j'ai été voir la vidéo qui a été faite chez Un Monde de Jeux en début d'année où il y avait justement une partie de l'équipe donc ça me permettait d'avoir plus d'infos on était à plus de 8 millions de joueurs on arrive quasiment aux 9 millions on est à 8 989 000 c'est bien c'est avec la communauté d'ici la fin du live on sera à 9 millions je pense bon j'espère oui ça serait bien je pense pour le développement des jeux j'ai vu entre 2 et 4 mois enfin 2 à 4 mois plutôt de développement pour que le jeu soit donc jouable et sur les plateformes c'est un estimatif ça va évidemment toujours dépendre de ben ouais ça va dépendre du jeu de la nécessité de le retester on a quelques jeux pour lesquels la première version n'était pas bonne qu'on a dû refaire à zéro parce qu'on se rendait compte justement qu'au niveau mais oui ça peut prendre entre 2 à 4 mois voire moins ça permet de savoir justement que en fait ça se fait pas comme ça parce qu'il y a tellement de choses on parle quand même on parle d'un jeu de plateau avec des éléments qu'il faut pouvoir matérialiser en digital et surtout faire déplacer et actionner c'est quand même pas évident c'est à dire qu'en gros on a les contraintes de l'application donc il faut des développeurs qui vont développer les jeux mais on a aussi la souplesse du web qui est à prendre en compte c'est à dire que selon les navigateurs notamment quand on est sur IOS donc tout ce qui est Apple il y a des spécificités techniques à prendre en compte pour que ça fonctionne donc c'est à la fois plus souple et plus compliqué qu'une app à développer pour que ça marche partout est-ce que tu peux nous dire dans les grandes lignes les étapes un peu genre un éditeur de jeu vient vous voir et dit voilà je veux que mon jeu soit sur BGA comment ça se passe on a plein d'options ça dépend complètement de ce que l'éditeur veut comment par exemple on a un site qui est le studio qui nous permet de prendre les jeux que les éditeurs nous laissent en licence libre c'est à dire que n'importe quel développeur peut se dire tiens celui-là je le ferai bien et il va le faire sur son temps libre pour apprendre à développer d'ailleurs on a beaucoup de gens qui apprennent à développer en réalisant des jeux sur BGA des écoles des gens à la retraite aussi qui se disent qui s'ennuient sans doute un peu et qui se disent tiens je vais apprendre à développer en faisant un produit sur BGA donc ça c'est cool alors le seul truc c'est que là de ce côté-là ça peut prendre énormément de temps maintenant en général les éditeurs préfèrent accompagner leur sortie BGA pour une sortie physique et donc quand on a un laps de temps assez réduit on est obligé dans ce cas-là de trouver un développeur alors soit c'est l'éditeur qui le trouve lui-même soit on trouve on peut éventuellement le trouver pour lui pour l'aider à le mettre en ligne et puis après commence la phase de développement donc on envoie tous les éléments du jeu au développeur qui va découper toutes les petites pièces du jeu les cartes etc c'est la phase qu'il déteste le plus en général et après il faut développer l'application donc sur BGA on a une base qui permet de pré-mâcher une partie du travail alors attention c'est un bien grand mot mais ça va prendre par exemple toute l'interface qui est un peu spécifique à BGA on va avoir des facilités pour faire ce genre de choses et puis après il va falloir taper le code pour pouvoir faire que tout fonctionne donc que telle carte là si on clique dessus à ce moment là elle va là et si vous la mettez là il y a tel effet etc ce qui peut être un véritable bonheur pour certains jeux ce qui peut être un vrai un vrai un vrai un vrai problème pour des jeux où les combos sont très complexes typiquement je prends alors pas Wingspan mais il y a certains titres sur lesquels il y a un besoin de faire que si tu joues cette carte avec cette carte avec tel effet tu as besoin d'obtenir tel effet parfois il y a des astuces pour que ça soit simple mais des fois c'est plutôt complexe les jeux où il y a plus d'interaction comme tu dis il y a plus de matériel il y a plus de règles à prendre confiance ce sera toujours plus long et plus compliqué de développer mais vous y arrivez parce qu'il y a quand même on le disait 654 jeux et après il y a différentes faces alpha, bêta etc ouais tout à fait alors évidemment une fois que le jeu est fait il faut le tester donc le développeur le teste en interne c'est ce qu'on appelle l'alpha ensuite on passe le jeu en bêta bêta ça va être réservé à une espèce de niche de gens qui vont être là pour noter l'adaptation pour dire est-ce que c'est bien fait est-ce que ça fonctionne bien est-ce que d'autres peuvent y jouer est-ce qu'il y a des trucs qui gênent est-ce que les règles sont respectées aussi très important et ensuite on passe donc l'alpha bêta et ensuite c'est la release c'est ce qu'on appelle dans le jeu vidéo le gold c'est la sortie officielle du jeu sur la plateforme d'accord je vois alors des questions par rapport au bêta comment Tom nous dit comment savoir quand un jeu il passe de bêta à normal est-ce qu'on reçoit une notification ou est-ce qu'on se base sur la com des éditeurs qui vont prévenir au niveau de l'UX et de l'UX ça se passe comment ? ah bah ça ne sera pas tous ces passages là sont propres à l'éditeur ça lui permet de prévalider un jeu vous pouvez devenir sur BGA bêta testeur il y a une deuxième question comment on recrute les bêta testeurs comment ça se passe ? à partir d'un certain nombre de parties votre compte peut passer en bêta testeur vous serez informé il faut jouer beaucoup beaucoup à plein de jeux différents et à partir d'un certain moment vous pourrez rejoindre le programme de validation bêta et précisez bien quand vous en parlez sur les réseaux sociaux que vous jouez un jeu en bêta il faut qu'on précise que le jeu on joue en bêta ou en alpha donc un bêta une bêta une petite coupure avec Yann ah non mais est-ce que c'est Tom qui était à 10 000 parties ? ah oui je ne sais pas je n'ai pas vu qui avait dit je suis à 10 000 parties il me semble que c'était un autre pseudo on a perdu Yann on essaie de le récupérer alors peut-être que du coup il a perdu son poste du coup le poste c'était vacant pour le mari de madame alors peut-être que je l'ai bêtise mais il nous le confirmera quand il reviendra mais les développeurs il y en a est-ce qu'ils sont tous bah non il l'a dit pas forcément développeurs professionnels pas forcément embauchés par RPG est-ce qu'il y en a qui se font ça pour le plaisir ? il y a un mode gratuit effectivement où la communauté des passionnés déjà ça peut développer proposer on peut décider nous en tant qu'éditeur dire bah nous on aimerait bien que ces jeux-là soient sur Board Game Arena et la communauté se saisit du dossier ou pas c'était pas le cas pour le site ? ou est-ce que j'imagine totalement ? non j'imagine totalement j'ai rien dit c'était le cas à la base pour King Domino je crois mais là on remonte à un temps où ça n'avait pas encore atteint ce ce niveau-là j'ai entendu un petit bruit dans mon oreille peut-être que du coup et bah alors qu'est-ce qui s'est passé ? et bah écoute on t'a perdu on t'a perdu mais tu es revenu et bah alors alors attends où est-ce qu'on en était ? on en était sur Beta Gold on continue ? oui t'as des gens qui veulent être recrutés par BGA on recommence on fait bonjour les gens il y a Mamide qui veut proposer son mari pour développeur mais comme on disait les développeurs vous n'avez pas forcément de développeurs propres en interdit ? on a des développeurs en interne mais qui sont là pour la structure du site pour superviser la maintenance etc mais pas pour développer même les jeux et c'est un boulot énorme alors ce qu'il y a de marrant c'est que parmi ces développeurs on a des développeurs qui ont développé des jeux avant et qui sont devenus développeurs internes à des joueurs on externalise énormément parce que c'est beaucoup trop de beaucoup trop de main d'oeuvre apparemment c'est un coutumier du fait Oussama est en train de nous dire ouais Oussama il balance il est en train de dire que c'est la connexion de Yann il y a Oussama qui est en train de tacler ta connexion ouais mais c'est pas ma connexion là tout marche c'est bon après on apprend ta mousson aussi faut pas on fait ce qu'on peut j'ai coupé le live à côté parce qu'on sait jamais mais je suis en fibre normalement ça doit passer ok une fibre c'est bon pour la santé croisez-le-toi maintenant c'est bon donc on en était à les gens qui veulent bosser chez BGA mais vous recrutez personne en ce moment aussi si on veut devenir développeur chez vous comment on fait ? un développeur n'importe qui peut devenir développeur pour développer des jeux il suffit de s'inscrire sur studio.boardgamarena.com pour ouvrir un compte développeur mais il faut être développeur ça n'aura aucun intérêt si vous ne savez pas développer par contre vous pouvez prendre des cours en ligne comme je disais tout à l'heure on a des retraités qui s'y mettent donc ils prennent des cours en ligne et une fois qu'ils se sentent mûrs pour le faire ils viennent faire une adaptation sur BGA attention travailler sur BGA à une adaptation ne garantit pas la mise en ligne oui il y a quand même une étape avant d'être sûr en fait que je vais jouer moi j'aime beaucoup l'idée que si en fait tu kiffes les jeux tu sais faire du développement et tu as envie d'allier ces deux passions là et tu peux venir te proposer et même si comme tu dis ce ne sera pas forcément mis en ligne à la fin mais je trouve que c'est quand même plutôt chouette de s'entraîner si mon travail sera suffisamment bon et performant pour qu'on puisse le mettre en ligne et on vient de nous mettre le lien du studio comme ça ceux qui sont intéressés par le côté développement sur BGA vous pouvez donc aller sur la partie studio de Board Game Arena tout à fait alors n'y allez pas si vous ne voulez pas développer vous n'allez rien apprendre vous allez être non bien sûr si vous n'êtes pas intéressé par cette partie là non jouez si vous voulez développer il n'y a rien d'intéressant sinon moi et donc pour les adaptations voilà c'est à peu près tout ce qui se passe sachant qu'il faut être évidemment développeur pour comprendre ça enfin pour comprendre pour prendre part au développement du jeu et voilà tout à fait et on avait une bonne nouvelle à vous partager aussi par rapport à BGA on a fait une petite opération commune pour fêter la nomination de Next Station London au Spiel des Serres 2023 on va en fait vous offrir un lien oui c'est Mathilde qui a le lien voilà c'est Mathilde qui a le lien et pas le code que je vous ai donné qui est plus bon c'est Board Game Arena et Blue Orange sont heureux pour célébrer cette nomination de vous offrir en fait un mois d'accès gratuit à Next Station London alors Next Station Tokyo est aussi en accès gratuit pour le moment mais voilà London ne l'est pas mais grâce à ce code vous allez pouvoir vous avez un compte vous cliquez sur le lien vous allez pouvoir activer en cliquant sur un bouton l'offre qui dure un mois donc voilà pendant un mois vous allez pouvoir jouer à Next Station London en cliquant sur ce lien du coup voilà ça tombait à pic quand on est Yann aujourd'hui en invité ça fait un moment que tu avais ce projet là de pouvoir permettre à des joueurs ou futurs joueurs de pouvoir décoer Next Station London sur la plateforme et ça tombe à un moment donné où on est nommé aujourd'hui c'est que des coïncidences mais parfaitement maîtrisées c'est le karma c'est le nid tout à fait j'ai vu Alexandra Kahn où j'ai dit il faut qu'on discute d'un truc et c'est venu comme ça dans la discussion Alexandre qui est du coup directeur chez BGA que j'ai vu dans la vidéo de chez un monde de jeu et alors est-ce que je vais dire une bêtise mais est-ce qu'il a participé au développement de Next Station Tokyo sur BGA j'ai lu ça mais peut-être que je dis une bêtise en fait on travaillait avant avec Alexandre attends c'est simple je peux je peux il va vérifier quand même la réponse c'est oui en fait je peux vérifier mais je crois que oui effectivement je crois que oui je pense que j'ai vu ça en fait Alexandre est aidé bien sûr bien sûr on travaillait avec Alexandre sur le développement de nos jeux sur BGA il nous avait informé je vais passer en direction alors pour le coup Alex travaille a remplacé Grégory qui est parti le mois dernier vers de nouvelles aventures et je suis très content d'avoir Alexandre comme boss et je sais qu'il écoute c'est vraiment un chef adorable très sincèrement c'est un vrai bonheur et la tâche de reprendre derrière Grég est très très compliquée la pression des joueurs de la communauté est énorme parce que BGA ça partait de rien c'est les joueurs qui ont fait qui ont fait Board Game Arena et donc le niveau à tenir est très élevé et je suis très content d'équipe qu'on a en place on a des gens vraiment vraiment formidables si on fait un très gros raccourci sur le développement de Board Game Arena ça a existé depuis un certain nombre d'années il y a eu le Covid ça a beaucoup aidé du coup les gens se sont en Covid tout le monde alors pour te refaire listo c'est Greg et Emmanuel qui tenaient le site jusqu'à avant le Covid donc à un moment quelques années avant le Covid je refais un peu un bout d'interface graphique on commence à bosser avec Greg parce qu'il voit bien qu'il y a des trucs qui ne lui plaisent pas donc pour les changer et d'un seul coup le Covid arrive et là bam il y a une surcharge et là c'est au secours on va pas s'en sortir à deux et là je suis arrivé et ouais là ça a été intense pour un Covid il fallait trouver des nouveaux serveurs toutes les deux semaines pour accueillir tout le monde alors ça c'est la partie émergée de l'iceberg le gros problème ça a été tout ce qui était des modérations et infrastructures générales du site qui n'avaient pas prévu d'accueillir autant de personnes qui se connectent en même temps si jamais vous voulez en apprendre plus donc d'ailleurs il y a le replay de cette émission mais il y a aussi le canapé chez un monde de jeu qui a été fait où il y a beaucoup d'informations et d'ailleurs Alexandre et Gauri qui sont là donc ça vous permet aussi de mettre des visages sur des noms il y a pas mal de contenus très intéressants dans cette émission donc je vous encourage à aller voir celle-ci on a beaucoup de problèmes de connexion on va pas pouvoir faire le quiz comme on voulait le faire mais suivez-nous sur Facebook on va trouver une façon de vous faire gagner les jeux sur Facebook avec une des questions qu'on aura prises donc n'hésitez pas à venir sur Facebook on fait ça aujourd'hui ou demain mais on vous propose une autre façon de gagner les jeux comme je vous le redis allez voir le canapé d'un monde de jeu il y a beaucoup plus de détails sur l'aventure BGA cet été on se retrouve aussi sur Twitch on va refaire comme l'an dernier si vous étiez là des likes vous pourrez jouer contre nous contre Mathieu moi et Lisa sur les jeux BGA donc vu qu'on a plein de jeux on va pouvoir faire plein de parties mais on vous annonce ça tout bientôt merci à Yann qui est venue et qui a accepté notre invitation et qu'on espère vous croiser tout bientôt merci à tous ceux qui étaient dans le chat qui ont suivi qui ont posé des questions et qui ont tenté de participer au quiz et on trouve une solution pour vous faire gagner les jeux rendez-vous sur Facebook on dit pas merci aux internets tout à fait on dit pas merci la connexion et puis voilà on va vous laisser aller manger du coup on va clôtirer comme ça à peut-être à PEL on espère vous croiser au Flip et puis sinon vous nous retrouvez sur les réseaux dis ça et on va dire que c'est la faute de l'orage tout à fait du coup voilà on fait des bisous prenez soin de vous et puis passez un bon été et puis on se retrouve tout bientôt et on peut dire au revoir je pense c'est bon au revoir et bah à tout bientôt ous-titrage ST' 501 C'est parti.